Mercredi 2 mars, s'est tenue une soirée rencontre et débat à la salle communale d'Aunay. Cette soirée, ouverte à tous, avait pour objectif de présenter à la population genevoise l'avant-projet de constitution. Une vingtaine de membres de l'Assemblée Constituante étaient ainsi présents pour répondre aux questions du public et récolter leurs commentaires. L'Assemblée Constituante était une assemblée, comme son nom l'indique, composée de 80 élus, qui ont été élus en octobre 2008, pour refaire, réviser, en fait, refaire complètement la constitution du canton de Genève. Alors, la constitution, c'est la charte fondamentale d'un pays ou d'un canton. En Suisse, nous avons une constitution fédérale, qui est en fait le droit supérieur, et ensuite, dans chacun des cantons, nous avons également une constitution cantonale. Donc, il y a eu un certain nombre de cantons qui ont procédé à la révision de leur constitution, surtout dans les années 90 et début des années 2000. Et finalement, Genève est le dernier canton d'une longue série à entreprendre cette démarche. Après deux ans de travail, l'Assemblée Constituante a publié au mois de janvier l'avant-projet de constitution. Afin d'entrer en contact avec la population et partager le fruit de son travail, l'Assemblée a choisi d'organiser cinq soirées-rencontres sur l'ensemble du canton. Les soirées ont comme objectif de rencontrer la population. Je crois que c'est la première fois que l'Assemblée Constituante sort vraiment de ces murs. Quelques commissions sont sorties de leurs murs pour aller interroger les associations, pour aller rencontrer les autorités, etc. Mais c'est la première fois que l'Assemblée Constituante, en tant que telle, décide de sortir de ces murs et de rencontrer la population. Et l'occasion, évidemment, c'est cet avant-projet qui a été rédigé, de 208 articles, et dont nous souhaiterons que la population, non seulement prenne connaissance, mais également réagisse aux différents articles. Donc l'objectif de cinq soirées que nous organisons est bel et bien de rencontrer la population et de recueillir les avis favorables ou défavorables de la population genovoise. Alors ce soir, nous envisageons faire ça en deux parties. Une première partie qui va être une partie d'introduction, sur la base d'une présentation sur les différentes étapes du processus. Et puis ensuite, les gens, et ça, ça va être la partie principale, vont se retrouver autour de cinq tables qui correspondent aux cinq commissions thématiques. Et pendant cette période qui va durer deux heures à deux heures et demie, les personnes pourront poser toutes les questions qu'ils souhaitent aux constituants qui seront attablés, ainsi qu'également entendre les avis divergents des différents constituants et évidemment poser des questions. La révision de la constitution genovoise s'achèvera à l'automne 2012. D'ici là, deux autres soirées-rencontres sont prévues à Chêne-Bougerie et Merin. Comme vous le savez, cette consultation va durer jusqu'au 21 mars et nous souhaiterions vraiment que les personnes utilisent cette opportunité pour réagir à cet avant-projet qui, encore une fois, est loin d'être abouti. Donc ce que nous souhaitons, c'est que les gens ou téléphonent au secrétariat pour recevoir tous les documents de manière écrite ou bien vont sur le site de la constituante. Ils pourront répondre en ligne aux questions qui sont posées.